Alors, Délali, tu as un coup de cœur pour un projet dénommé Suède. Qu'est-ce que c'est ? Suède, c'est un projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. En anglais, ça se dit Suède, mais sinon c'est la traduction française. C'est un projet régional qui couvre neuf pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Bénin, le Burkina, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Et je vous propose de regarder ensemble une vidéo pour que vous compreniez concrètement ce que fait le projet Suède. Le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Suède. Un projet régional couvrant neuf pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad. Initié en partenariat entre l'UNFPA, la Banque mondiale et l'Organisation ouest-africaine de la santé, le projet bénéficie de la participation de l'Union africaine. Depuis 2015 à ce jour, le projet Suède a investi pour l'appui à l'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles, permettant à 212 664 femmes de bénéficier des interventions, y compris la formation dans les métiers non traditionnels, et à 126 287 jeunes filles d'augmenter leurs revenus. 155 541 filles ont bénéficié d'interventions pour leur scolarisation, dont 12 443 abandons scolaires qui ont été évités. Avec la pandémie de la COVID-19, le projet Suède a soutenu le maintien des filles à l'école, en mettant à disposition des kits scolaires et en facilitant l'accès à l'enseignement à distance. À travers les campagnes de communication pour le changement social et comportemental, le projet donne la parole aux bénéficiaires. 492 millions de personnes ont été sensibilisées sur les thématiques de la santé reproductive, la planification familiale, les violences basées sur le genre, l'hygiène menstruelle, l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène et les mesures de prévention COVID-19. Le projet a permis la disponibilité des produits de santé sexuelle et reproductive aux derniers kilomètres. Le projet s'appuie sur les leaders religieux et les leaders traditionnels pour atteindre les publics cibles et les sensibiliser aux thématiques liées à la santé sexuelle et reproductive, la planification familiale et la lutte contre les violences basées sur le genre et d'autres pratiques néfastes. Le projet Suède mobilise les artistes des pays membres en tant qu'agents de changement pour véhiculer les messages des campagnes du projet, telles que la campagne Stronger Together pour la lutte contre l'impact de la COVID-19 sur l'autonomisation des femmes. Le projet Suède a mis en place des espaces sûrs, lieux privilégiés où les adolescentes et les jeunes filles sont accueillies et renforcent les compétences de vie. Le projet a soutenu 116 247 adolescentes à travers un paquet intégré de services dispensés dans 3 251 espaces sûrs. Le projet Suède a mis en œuvre un programme de transformation du genre et de l'éducation à la masculinité positive à travers 1428 clubs de maris et clubs de futurs maris. Le projet Suède soutient les institutions de formation pour la mise à disposition du personnel de santé qualifié, nécessaire à la prestation des services de santé sexuelle, reproductives néonatales et infantiles de qualité. Quatre centres d'excellence ont été mis en place pour renforcer les capacités des pays à augmenter le nombre et la qualité des sages-femmes permettant leur formation en master en sciences infirmières et obstétricales. Le projet Suède a mis en place une structure de gouvernance de haut niveau dirigée par les ministres responsables de tous les pays membres. Le projet permet une réelle appropriation nationale à travers des structures de gestion nationales dotées de capacités et d'un leadership fort pour sa mise en œuvre et son financement. Le projet a créé des observatoires nationaux pour le dividende démographique afin de suivre les efforts des pays membres vers l'atteinte et l'intégration du dividende démographique dans les plans nationaux de développement économique et social. Le projet a permis des partenariats avec des acteurs multiples comme les Premières Dames, réseaux de jeunes et de femmes, médias, secteurs privés, etc. Avec la phase 2 du projet qui intervient dans le contexte pandémique, le projet Suède continue à aider les pays membres à faire face à la COVID-19 et lutter contre ses impacts sur l'autonomisation des femmes. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, mesdames, le projet Suède fait énormément de choses pour les femmes, l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Et il y a eu pas mal de chiffres qui ont été cités, pas mal d'actions qui ont été montrées. Et voilà, c'était mon coup de cœur aujourd'hui. Vanessa, un projet qui te parle ? Ce que j'ai pu remarquer, c'est que ça a l'air d'un projet qui est très inclusif, ce qui montre que finalement, l'autonomisation des femmes et des jeunes passe par tout le monde. Et j'ai bien aimé l'école des maris et des futurs maris. Oui. Ça me plaît bien. L'autonomisation de la femme doit se faire avec une très bonne politique du genre. Ça veut dire un traitement impartial entre l'homme et la femme, bien sûr selon les besoins spécifiques. Mais ces traitements peuvent être différents ou individuels, mais doivent tenir compte vraiment des droits. Ils doivent avoir une équitabilité au niveau des droits, des obligations et des avantages. Et ce n'est pas normal qu'au XXIe siècle, alors que la femme participe pleinement à l'histoire économique, qu'elle soit encore une parmi les plus pauvres sur ce continent. Et c'est donc le lieu d'inviter encore tous nos États à avoir de plus en plus de programmes d'autonomisation pour que ces pratiques discriminatoires qui mettent la femme dans cette pauvreté vraiment s'estompent. On a vu l'implication des politiques, hommes comme femmes. Oui, exactement. C'est rare pour ce genre de projet. Mais c'est totalement utile, surtout beaucoup dans les zones rurales où malheureusement on voit que la condition de la femme n'a pas forcément évolué, alors que la femme fait peut-être plus de 80% finalement des activités. et ce sont des projets comme ça qui vont vraiment permettre à la femme de mieux connaître ses droits et de s'émanciper. Et on en a absolument besoin. On parle de solidarité féminine, ça tombe à pic. Merci beaucoup Delali pour beaucoup de projecteurs. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501